Ok, c'est parti, interview du groupe Mahom, Joris et Antoine en conférence sur Skype par Kika pour Aude Radio. Bienvenue vous deux ! Salut Kika, salut Aude Radio ! Ça fait un bail depuis qu'il y a... j'ai voulu mettre un chapeau sur votre haut. Ouais, c'est vrai ! Vous vous rappelez ? Ouais, on est Kessonska ! Exactement, des bonnes vibes. Eh bien écoutez, on va commencer. Alors bonjour les Mahom, Joris et Antoine ici présents. Vous venez de sortir ce dernier 18 mars là, votre nouvel album King Cat sous le label Flower Coast Records pour I Welcome. Tout d'abord, bravo parce qu'il est excellent. Vraiment. Cool, merci ! Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Après plus de 300 concerts et une dizaine de vinyles, votre cinquième album King Cat avec un premier titre Cosmic Cat dans lequel on sent vraiment la touche Panda Dub. Est-ce une collaboration qui est faite pour durer ? À voir, on n'a pas vraiment défini de plan avec lui à ce sujet là. Je sais qu'on avait vraiment la volonté de lui demander de l'aide pour la direction artistique de l'album pour cet album-là. En fait, la vraie question, ça va être dans quelle mesure l'album King Cat va nous projeter là où on désire. Et si ça marche, on s'affranchira de lui. Si ça n'a pas encore marché, peut-être qu'on redemandera de l'aide à Panda ou peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir un regard artistique de quelqu'un qui a fait son trou un peu dans le milieu musical. C'est toujours important. Bien sûr, bien sûr. Et puis, à Panda Dub, on ne les présente plus. Exactement. Alors, les oiseaux, l'eau, les éléments de la nature, l'électro-dub là-dessus. Hypnose est enivrante. Je me suis assoupie en l'écoutant et je suis passée dans un autre monde. Si on détermine ce nouvel album comme Chill, est-ce que ça vous convient ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Chill, après, je sais que nous, quand on a construit l'album et notamment sur l'organisation de la tracklist, on a vraiment taffé sur un début, un milieu et une fin, sur un ordre à écouter. Alors après, il y a plein d'ordres différents, on est d'accord, mais ça, c'est l'ordre sur lequel, avec Juris, on est tombé d'accord. Et sur cette histoire qui commence et qui passe par plein d'univers pour terminer sur ce hypnose qui peut être très chill. Et du coup, oui, oui, pourquoi pas ? Il parle bien son nom, en tout cas. Qui a choisi tous les titres de l'album ? On les a choisis à deux. Il y en a certains que j'ai peut-être choisis. Je pense qu'il y en a certains que Toineau a choisis. Mais dans l'absolu, on s'est toujours concertés pour être sûrs que c'était ce mot-là qu'il fallait. Et c'est marrant parce que, d'ailleurs, que tu poses la question, parce qu'en fait, sur cet album, typiquement, on a mis peut-être plus de temps, alors que les sons existaient, à se décider sur certains titres où on ne savait pas trop quelle direction donner. Et finalement, en les travaillant avec Panda notamment, on a ressenti un peu plus. Je pense à Bluehall, par exemple. À la base, je ne sais plus c'était quoi qu'on avait dit, toi, nous. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était un truc qui n'avait rien à voir. Et finalement, Bluehall, en en discutant, ça s'est un peu imposé. Il y en a pas mal de titres sur lesquels ça a fait ça, en fait. Donc voilà. Ça fait titre, et puis c'est la spontanéité aussi. Des fois, ça marche. Exactement. Dans Digital Badness, ça fit Green Cross, le troisième titre de cet album. Au sujet du dub, si vous deviez choisir entre dub française, dub espagnol, anglaise, américaine ou italienne, laquelle vous choisiriez ? Eh bien, tout ou aucune, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Tout me plaît dans le dub, qu'il soit français, anglais, espagnol, d'influence ethnique ou stepper jamaïcain. J'ai envie de dire tout. Bonne réponse. Et alors, une collaboration avec Paolo Baldini pourrait-elle être envisageable ? Eh, je ne sais même pas qui c'est, j'ai honte. The master of dub, italian dub. C'est vrai ? Ah ben écoute, il faudrait que j'aille écouter, mais c'est vrai que je ne connais pas, mais si c'est un master, évidemment qu'on ne dira pas non. Mais notamment, il est en collaboration avec les Mélomood. D'accord, ok. Alors, est-ce que l'actualité vous inspire dans vos créations ? À fond. Clairement, c'est même un moteur, en fait. En fait, tout ce qui se passe autour de nous, l'environnement, que ce soit l'actualité, les émotions qu'on peut ressentir, ce qui se passe à titre personnel, comme ce qui se passe à titre social, voilà, dans la société, et même au-delà de la France, et au-delà de l'humain, tu vois. Enfin, je pense aux animaux et tout ça. Eh ben, pour nous, c'est hyper inspirant. C'est vraiment un moteur. Quand on compose, on est connecté avec tout ça. C'est hyper essentiel, ouais. Oui, oui, bien sûr. Tu parles de la planète, de la nature, dans le titre planète. On entend de l'espagnol. On se croirait dans l'eau. Quelle est votre relation avec cet élément ? C'est une très bonne question. C'est une super bonne question. J'attends que c'est ce que vous devez pour nous qui répondent. Merci. L'eau, c'est la base, en fait. C'est tout ce qui nous compose. Et c'est tout ce qu'on a besoin, du coup, sur Terre pour pouvoir vivre. Et c'est quelque chose de primordial. Parce que bientôt, j'espère, dans longtemps, on sera assez intelligents pour en regarder. Mais bientôt, il n'y en aura plus. Et ça sera tout à acheter. L'eau, et du coup, c'est la base de tout, en fait. L'eau, c'est la base. C'est là où on évolue, c'est là où on est né. Du coup, voilà, quand on est dans l'eau, c'est vraiment un truc... C'est une sensation qui est vraiment chouette et agréable. Du coup, voilà, c'est quelque chose de primordial et agréable aussi. D'accord. On entend du saxo dans ce titre. Qui joue du saxo ? Ah, je crois que c'est un sample qu'on a piqué. Alors, je ne saurais pas te dire sur quel track exactement. Toujours sur Planète. Yes. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est un sample qu'on a. Tu sais, on a une sonothèque avec des gigas et des gigas de plein de choses. De voix, de saxo, de basses, de chants. Et en fait, on a pioché ce petit sample qui est très cool. Oui, bien sûr. Mais sans savoir l'origine, c'est ça qui est... On va partir en investigation. Et alors, du coup, comment est né cet attachement avec l'Espagne ? Ah, ça, c'est notre Juanito Iniciatico qui va t'expliquer. Eh bien, l'Espagne, moi, il faut que tu aies d'origine espagnole. Et du coup, on aime bien les jouer en Espagne. Voilà, on s'y sent bien. On était, ben là, genre, la semaine dernière. Enfin, il y a deux semaines, on était à Madrid. Il y a trois semaines, on était à Barcelone. Parcelone, ouais. Du coup, voilà, on aime bien en Espagne. On aime bien la vibes espagnole aussi. Parce que, du coup, ils sont bien chouettes. Et du coup, voilà. Et alors, du coup, on entend une voix. Et on ne sait pas trop dans quelle langue il parle. C'est aussi un sample ? Sur cette chanson ? Ouais. Ouais, je pense que c'est toujours des samples. Après, des fois, on met des samples sans vraiment... C'est juste la beauté de la langue et de ce que fait la mélodie d'une voix qui va nous intéresser. Sans savoir précisément si c'est, je ne sais rien, de l'amérindien. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. On dirait de l'amérindien. On dirait vraiment par là-bas, vers les Indes. C'est vraiment très joli, en tout cas. Alors, on va parler de la pochette de l'album maintenant qu'on montre aux auditeurs. Kingcat. Donc, album qu'on va faire gagner dans la semaine prochaine aux auditeurs de radio. Pourquoi un chat ? Pourquoi un roi ? Et est-ce que ça a un rapport avec Gulluc ? J'adore la question. Alors, pourquoi un chat ? Pourquoi un roi ? Alors, la base de Kingcat, en fait, l'idée... Voilà, je vais se démontrer la pochette aussi. Il va gagner la semaine prochaine. La base, en fait, c'était plus une référence à King Kong, en fait. D'accord. Du coup, voilà, on était partis là-dessus. On a trouvé cette idée avec Ben Alphastepa, qui nous l'a soufflé. Et du coup, on a réfléchi, réfléchi. Et on est arrivés là-dessus. Alors, le chat, parce que Mahon, du coup, voilà. Le Manekin Eco, là, qui nous suit depuis ce troisième album. Du coup, voilà. Et on est partis sur cette imagerie. On voulait travailler un dub un peu plus, voilà, de ville, industrielle aussi. Du coup, voilà, on s'est dit Kingcat, ça sonne. L'image peut être belle. Et puis après, du coup, on a rencontré les graphistes. Et on est partis sur cette idée-là. Donc, il faudrait dire aux graphistes qu'il faut lui rajouter la couronne. En fait, nous, on ne voulait pas qu'il ait de couronne. Parce que là, je réponds, du coup, je comprends la blague. Mais nous, on ne voulait pas qu'il ait de couronne pour garder aussi, être proche du mythe. Enfin, voilà, King Kong, finalement, c'est un animal disproportionné qui ferait peur aux gens. Mais dans le fond de l'histoire, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Bien sûr. Et c'est aussi un message d'ouverture de dire que, déjà, de base, ce qui peut être différent peut quand même amener à beaucoup de joie et de bonheur. Et c'est important de le rappeler, quoi. Et bien sûr, on est tous emplis de sentiments, de toute façon. Exactement. Tous les êtres qui font que cette planète existe. Et c'est très, très bien. Alors, on va parler de votre tournée, maintenant, qui a démarré, donc, le 23 février à Nancy et qui a continué en France et qui est passée aussi par l'Espagne, donc, dont vous parliez tout à l'heure, Barcelone et Madrid et la Suisse aussi. Donc, Joris, tu as répondu à la question quelque part tout à l'heure, puisque tu es d'origine espagnole. Tu parles certainement espagnol. Du coup, c'est toi, nous, quoi. Ah, toi, nous, pardon. Oui, je parle espagnol. Et alors, du coup, puisque oui, un album en dub espagnol est-il envisageable ? Ah, ben, pourquoi pas. Peut-être pas un album, mais j'avoue qu'à chaque fois qu'on va en session en Espagne et qu'il y a quelqu'un qui chante en espagnol, moi, j'aime beaucoup la couleur de la langue, enfin, l'espagnol avec le dub. Et c'est pareil avec l'italien. Je trouve que ça se marie bien. Et pareil, le portugais, en fait, quand on sort de l'anglais, il y a toutes ces langues qui chantent, en fait, qui sont vraiment chouettes. Alors après, ça ne s'est pas encore présenté, parce que du coup, pour les filles, on aime bien travailler avec des gens qu'on rencontre. Voilà, on n'aime pas trop travailler par Internet. D'accord. Enfin, on essaye d'éviter au maximum. Mais du coup, un jour, je pense, un jour, ça va se faire. On entendra vos voix. Ah, on ne s'est pas dit ça. La tournée est finie. Quel est votre retour sur ce que vous venez de vivre ? Et comment vous avez senti le public sur ce nouvel album ? Alors du coup, moi, je dirais plutôt que la tournée va commencer. Parce qu'en fait, on a vraiment attendu la sortie de l'album pour jouer les sons de l'album. C'est-à-dire que là, en fait, on a fait une release partie. C'était qu'elle date le 21 mars. Oui. Et c'est à partir du 21 mars qu'on se met à jouer les sons de King 4. Avant, on ne les jouait pas. On était vraiment sur l'ancien set. D'accord. Mais pour l'instant, du coup, on a fait 4 concerts, 5, je crois, ouais, 5, avec le nouvel album. Et voilà, les retours sont hyper positifs. Les gens sont enthousiastes. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'ils connaissent déjà, tu vois, l'album, là, il est sorti maintenant, il y a 15 jours. Oui. Et ils connaissent déjà, quand on met play sur une chanson, ils reconnaissent déjà qu'on va jouer un son de l'album. Donc ça, c'est plutôt cool. Les gens sont attentifs. C'est hyper positif. Et ma foi, après, c'est vrai que là, du coup, c'est un live naissant. Il faudra qu'on se refasse une interview dans quelques temps pour pouvoir répondre vraiment à la question. Et se dire, alors, King 4, comment c'est en live, tu vois ? Bien sûr. Parce que c'est hyper neuf, quoi. Parce que les réactions, du coup, elles commencent à être à la hauteur de vos attentes. C'est ce que vous sentez. Ouais, 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 complètement, complètement. Enfin, en tout cas, on ne peut que saluer et remercier la fidélité de notre public. Parce que, voilà, aussi rapidement, on est eu... Et ça, c'est vraiment ressenti sur la release party Clermont-Ferrand. Que les gens, ils connaissaient les morceaux. Ils étaient sortis 4 jours avant, tu vois. Puis au milieu des volcans d'Auvergne, de toute façon, ça ne peut être que DubWise, vive DubWise. C'est grave. Carrément. Eh bien, écoutez, l'interview est finie. Je n'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez faire un big up aux auditeurs d'Aude Radio ? Évidemment, big up à vous, les amis. Big up à ton émission Kika. Kika Liendé. C'est-à-dire de très vite vous revoir et on vous fait plein de bisous et portez-vous bien. Et donc, on rappelle l'album KitKat qui est disponible depuis le 21 mars 2019. Donc, on vous invite à courir dans les bacs et puis sur toutes les plateformes de téléchargement pour l'écouter et surtout le kiffer. Merci Joris, merci Tono. Salut ! Ciao, ciao ! Ciao !